C'est vrai que je demande souvent au professeur de la mettre devant du coup. Margaux se plaignait parfois d'avoir du mal à avoir le tableau en classe. On voit net de près mais flou de loin, on voit flou de près, c'est flou de loin. La réponse B peut-être ? Oui, la baie, bravo. C'est la baie, on voit flou de loin et on voit mieux de près quand on est myope. Alors attention, il y a plusieurs réponses mais il y a un piège. On passe trop de temps devant les écrans. On mange trop d'épinards. On ne profite pas assez de la lumière extérieure. J'arrive pas à lire. On a des parents qui... Le sont déjà. C'est on mange trop d'épinards. On passe trop de temps devant les écrans. Ça, c'est un facteur qui favorise bien sûr la myopie, l'apparition de cette myopie et son développement. On ne passe pas assez de temps à l'extérieur. Il faut profiter de la lumière naturelle. Et puis ensuite, il y a le facteur génétique. Quand un des deux parents est myope, on a deux fois plus de risques de l'être. Et quand on a les deux parents myopes, c'est six fois plus de risques d'être myopes. En tout cas, en 2050, malheureusement, on attend autour de 4 milliards, à savoir presque une personne sur deux sur Terre. Vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? Bah, vrai. Vu que vous dites que c'est vrai. Je ne sais pas trop. Plus on la dépiste tôt, précocement, et plus on va pouvoir justement la contrôler, la vérifier, voir si elle ne s'aggrave pas. C'est la raison pour laquelle il faut pouvoir consulter rapidement pour savoir si son enfant est myope. Moi, je dirais vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bah, parce que si tu ne fais rien, ça ne va pas guérir. Même en ayant des lunettes, ça baisse, ça peut continuer de baisser, donc forcément, ça s'aggrave. Oui, c'est vrai. On sait que c'est lié à une croissance excessive de l'œil. Il y a aussi tout le mode de vie, c'est-à-dire nos habitudes de vie. On sait qu'on est beaucoup en vision de près, beaucoup en intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut justement prendre en compte dans le dépistage de cette myopie et de son contrôle. Il y a carrément des solutions. En l'emmenant régulièrement voir l'ophtalmologiste. En s'y prenant assez tôt. Et puis, en tant que parent, s'assurer que l'enfant porte les lunettes aussi souvent que nécessaire. Oui, il y a plusieurs solutions. Il faut pouvoir consulter régulièrement l'ophtalmologiste pour voir si cette myopie évolue. Et il y a des solutions justement qui existent. Ça peut être des lentilles de jour, des lentilles de nuit, des colires que l'on met dans l'œil pour ralentir la myopie. Il y a aussi des vers qui vont permettre de corriger la myopie, mais aussi de contrôler son évolution. Bah oui, c'est suffisant. Oui. Non, il faut avoir la correction adaptée. Alors les vers standards corrigent très bien la myopie au centre du vers. En revanche, au bord du vers, ils peuvent être responsables, en tout cas favoriser dans certains cas, l'évolution de la myopie chez l'enfant. C'est la raison pour laquelle il est plutôt préférable d'avoir des vers spécifiques qui corrigent et à la fois qui contrôlent l'évolution de cette myopie. La partie centrale du vers Zeiss Mayoker est comme un vers standard, c'est-à-dire qu'il corrige parfaitement la vision de loin. Et sur la périphérie du vers, lorsqu'on regarde sur les côtés, la lumière arrive un petit peu avant la rétine pour justement freiner la croissance de l'œil et donc limiter l'évolution de la myopie. Et pour optimiser son efficacité, il existe deux versions adaptées à l'âge. Non. Moi je trouve que je suis plus jolie avec, mais sinon... Bah oui. Bah oui. Moi je pense que si. T'as vu comme ça te va bien ? Ah bah bien sûr qu'on est plus beau avec des lunettes !